La finale approche et la pression monte. Un enjeu qui peut pousser certains joueurs à déraper. Pour calmer les esprits, l'arbitre pourra utiliser son carton jaune, mais en cas de grosse faute, ce sera le carton rouge. Depuis quand existe cette notion de carton ? Et qui en a eu l'idée ? Bienvenue dans un nouvel épisode de la Coupe du Monde de Football pour la petite histoire. Avant l'invention du carton jaune et du carton rouge, les matchs de foot pouvaient ressembler à de véritables pugilats et les joueurs n'étaient pas inquiétés ou sanctionnés à la juste valeur de la faute commise. C'est en 1966 que tout bascule. Très précisément lors du quart de finale de la Coupe du Monde qui, particulièrement tendu, oppose l'Argentine à l'Angleterre. Le colérique défenseur Antonio Rubaldo Aratine s'est déjà fait remarquer par l'arbitre. Il lui demande de se calmer, mais à la 33ème minute, le capitaine argentin s'emporte contre l'arbitre. Ce dernier l'expulse. Le joueur argentin refuse de quitter le terrain. Il est hué par le public en anglais. Le match s'arrête pendant 7 minutes. Parmi les spectateurs ébahis, Ken Aston, président de la commission des arbitres de cette compétition en 1966, est ulcéré par le comportement de ce joueur. Sur le chemin du retour, il s'arrête en voiture à un feu tricolore. Et là, Eureka. En voyant le feu jaune qui signale attention, puis le feu rouge lui signifiant stop, il se dit que le code est adaptable au football. Un carton jaune servira à avertir un joueur, un carton rouge à l'exclure. Son idée séduit la FIFA qui le met en pratique lors de la Coupe du Monde 1970. Qu'il soit jaune ou rouge, le carton aux dimensions modestes, 10 cm par 8, peut avoir des conséquences dramatiques pour l'équipe. Le joueur à recevoir le premier carton jaune de l'histoire de la Coupe du Monde est le numéro 6 de l'équipe soviétique, un certain Lovechev, à Berlin en 1970, lors du match de poule Mexique-Union soviétique. Et c'est le chilien Carlos Cazelli qui verra, lui, le premier carton rouge de l'histoire lors du match RFA-Chili, le 14 juin 1974 à Berlin. Et si le règlement stipule qu'un joueur qui écope de deux cartons jaunes doit être expulsé, il arrive qu'il y ait des loupés. Comme lors du match Croatie-Australie de la Coupe du Monde 2006 en Allemagne, où le joueur croate Simounik reçoit trois cartons jaunes d'affilée. Une erreur d'arbitrage heureusement rapidement réparée. Mais pas de carton sans arbitre. Et c'est Joel Kinyou, célèbre arbitre français des années 1980, qui détient, lui, le record du carton rouge sorti le plus rapidement lors d'un mondial. Pendant le match Uruguay-Ecosse en 1986, il expulse le joueur uruguayen José Batista au bout de 56 secondes de jeu. Sous-titrage ST' 501